Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon procédé complet sur ma pratique de la photographie, que ce soit en photographie de rue, la photographie que je pratique au quotidien, quand je travaille sur un projet, quand je photographie mes enfants tout le temps. Avec les années d'expérience, je suis arrivé à une certaine forme de minimalisme où j'ai finalement de moins en moins d'éléments dans mon kit. Et c'est vraiment extrêmement simple, que ce soit sur la production de photos, sur l'édition. Pendant de nombreuses années, quand j'étais professionnel, si je voulais aller faire des photos, il fallait que je prenne un sac, des objectifs, le 24-70, peut-être le 70-200, mais attends, je vais peut-être faire du portrait, et encore une autre optique, un deuxième boîtier. Je me rends compte qu'avec les années, au final, il y a beaucoup trop de décisions à prendre. Ça peut amener une certaine fatigue de devoir décider à chaque fois quel appareil, quelle optique, qu'est-ce qu'on va faire, et réfléchir en permanence à ces prises de vue. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est comment est-ce que j'ai réduit ce nombre de décisions, il n'y en a quasiment plus aucune, au niveau du matériel, au niveau de la prise de vue, soit pour les réglages, ou comment est-ce que je procède dans la rue pour que ça aille vite, et que ce ne soit pas compliqué. Et peut-être que ça vous aidera, vous-même, à réduire ce nombre de décisions, à choisir une certaine forme de minimalisme, pour être plus tranquille quand on fait des photos. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir faire des photos quand on veut, et je dirais même de faire des photos tout le temps, en réalité. Moi, j'ai tout le temps un appareil avec moi, et c'est ça que je prends, un Sony A7 III avec une optique, le 35mm, et c'est tout. Donc, quand je veux aller faire des photos, quand je veux aller faire des photos tout seul, dans les rues de Salvador, ou quand je suis à Marseille ou à Lyon, j'ai uniquement le Sony A7 III et un 35mm. Je prends un sac dans lequel je mets la GoPro, un micro, pour pouvoir tourner ces vidéos et pouvoir vous montrer ce que je vous souhaite. Mais en réalité, quand je suis au quotidien d'ici, quand je vais photographier mes enfants, je vais faire un événement familial, ou quand je vais faire des photos tout seul, je prends uniquement mon boîtier, éventuellement avec une batterie de change, mais pas tout le temps, et je prends une bandoulière, je mets mon appareil modulière dans le dos, et c'est parti. Quand je fais mon sac photo, c'est exactement la même chose, le même kit, avec, en plus, la GoPro, un petit micro, et un mini trépied. Je n'appelle pas ça une perche à selfie. J'ai passé un petit trépied pour la GoPro, pour pouvoir me filmer, et j'ai éventuellement le harnais, pour pouvoir faire des vidéos à la première personne, pour que vous voyez comment est-ce que je procède. L'ensemble est ultra léger, et c'est totalement polymène. J'ai fait une vidéo complète sur pourquoi est-ce que je vous déconseille d'avoir des zooms et d'utiliser des focales fixes, parce que ça va vous aider dans votre photographie, je mets la vidéo ici, et ça a aussi une conséquence, c'est que c'est extrêmement léger, et que, quand vous êtes en train de faire des photos dans la rue, notamment, ou si vous travaillez sur un projet, ou si vous êtes dans l'espace public, ça va minimiser le nombre de confrontations que vous pouvez avoir avec des personnes. Je parle de confrontations qui soient un petit peu problématiques. C'est assez fréquent, vous soyez à Paris, à Marseille, à New York, d'avoir quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec les photos, et plus vous allez avoir un kit, un sac, plus vous allez ressembler à un photographe professionnel, plus vous vous donnez des chances d'être repéré, et d'avoir ces confrontations. Avec un kit minimal, une focale fixe, un boîtier, vous vous donnez quand même beaucoup moins de chances d'être repéré. Pendant quelques années, j'ai travaillé avec un Ricoh GR2, que je conseille, parce que c'est un boîtier compact, qui va tenir dans la poche, et que vous pouvez emmener tout le temps avec. Encore une fois, mon objectif, c'est de pouvoir faire des photos, tout le temps, 7 jours sur 7, en permanence. Pour moi, la photographie, ça ne s'arrête jamais. Mais j'ai deux problèmes avec le Ricoh. Le premier, c'est qu'il n'a pas duré extrêmement longtemps. Je vis à Salvador avec un climat qui est très humide et qui abîme le matériel beaucoup plus vite. Ça ne me pose pas vraiment de problème, parce que ça faisait assez longtemps que j'étais passé uniquement au Sony A7 III et au 35 mm, parce que j'adore le 35 mm. Le 35 mm, c'est ma focale, celle avec laquelle je suis le plus à l'aise, et je vois dans cette focale. Et le 28 mm, je me sens toujours un petit peu trop large. Là aussi, sur choix les focales, j'ai fait une vidéo que je vous propose en référence. Pour moi, mon choix, c'est le 35 mm. Et l'optique 35 mm f1.8 de Sony est vraiment remarquable et je n'ai pas du tout envie d'envoyer. Donc vraiment, quel que soit le shooting que je vais aller faire, mon Sony A7 III et le 35 mm sont tout le temps avec moi. Éventuellement, sur une séance de portrait ou sur une commande, je suis épidonné un deuxième boîtier avec un téléobjectif ou avec un A85 mm, ou avec, si je fais de l'architecture, un 12-24 et je retourne projeter dans mon matériel, ces prises de décision. Mais je le fais uniquement pour les commandes. En photographie de rue, ça va aussi avoir l'avantage de pouvoir m'approcher un maximum des scènes sans trop les perturber. En photographie de rue, on peut avoir envie d'avoir exactement la scène qu'elle qu'on aime, de pouvoir s'approcher, tourner autour de son sujet sans forcément être immédiatement repéré. Donc pour rester suffisamment discret et un petit peu en retrait, le 35 mm va aussi m'y aider. Le 28 m est tellement large qu'il faut vraiment s'approcher de ses sujets. Et c'est comme ça que je vais essayer d'obtenir, quand je suis en photographe football, des scènes qui sont spontanées, qui sont naturelles et qui sont exactement ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas envie que les personnes de photographe qui se sentent forcément observées et réagissent, même s'ils réagissent, je passe à ce moment-là dans une séance de portée. Et comment est-ce que je règle mon appareil ? Là aussi, on a envie de faire des décisions. Déjà, je choute en gros pour avoir le fichier dans sa qualité maximum. Ensuite, sur les réglages exacts de mon appareil, je conseille dans mes ateliers et je pratique moi aussi les modes semi-automatiques. Je sais et j'aime régler en manuel mon appareil photo et je le fais quand j'en ressens le besoin et que les conditions de lumière sont difficiles et que les modes semi-automatiques ou les modes automatiques n'arrivent pas à exactement faire ce que j'ai envie de faire. Mais la réalité, c'est qu'un mode semi-automatique va très souvent vous permettre d'être beaucoup plus rapide. Pour moi, les réglages, on doit toujours les avoir en fonction de ce que l'on veut faire créatif. Ce que je veux faire quand je suis en photographie de rue, dans la rue, dans 90% des cas, c'est figer une scène, c'est montrer une scène. Et donc, j'ai besoin d'une vitesse rapide. Je sais que la plupart des gens, quand ils sont dans la rue et quand ils sont dans nos ateliers, ils ont un réglage qui est priorité d'ouverture. Pour moi, la priorité d'ouverture, je l'utilise uniquement dans le cadre de portrait ou du paysage, même quand c'est un paysage urbain. Quand je veux capter une scène, je veux absolument être au moins au 250e de seconde, parfois au moins au 400e de seconde, et donc j'ai besoin de pouvoir régler ma vitesse. Quand je suis souvent sur des vitesses hautes et que je veux que mon appareil ait de la latitude sur son ouverture, je choisis un réglage des ISO qui est fixe. Je n'ai pas envie que mon appareil prenne deux décisions en même temps, à la fois sur l'ouverture et sur la sensibilité. Donc, je mets une sensibilité fixe, relativement haute pour avoir de la latitude sur l'ouverture et pour avoir une vitesse relativement rapide. Donc, je suis au moins au 250e de seconde et en général entre 400 et 800 ISO. Si les conditions de lumière sont très lumineuses et ça peut arriver si à sa valeur, je serais arrivé il y a peu à Marseille, eh bien, je peux descendre, ma sensibilité à 200 et c'est relativement haute. Je reste souvent à 400 pour pouvoir travailler instantanément dans des zones qui sont à l'eau. Sur mon autofocus, je suis en autofocus single shot et j'ai un measuring qui est centré au milieu de l'appareil. Je veux pouvoir contrôler où est-ce que je fais ma mise au point et comment est-ce que la lumière va être générée. Et pour ça, pour moi, le meilleur moyen, c'est d'avoir une zone centrale. J'ai remarqué que quand j'ai une mesure d'exposition qui est sur l'ensemble de la photo, en général, je suis surexposé. Même avec un réglage comme ça, j'ai une compensation d'exposition qui va en général au moins à moins 0,3 d'indice de luminosité. Et quand les conditions de lumière sont très lumineuses, je peux descendre jusqu'à moins 1 d'indice de luminosité qui permet d'avoir des forts contrastes et de gérer les grandes zones qui soient à l'eau. La particularité, c'est que je vais souvent photographier mes enfants ou je peux me retrouver dans une situation où mes enfants sont en train de courir et où j'ai envie de les prendre en photo. Eh bien, j'ai réglé les deux boutons de réglage rapide justement sur l'autofocus. Donc, j'ai un bouton de réglage rapide qui permet de changer cet autofocus pour passer à un autofocus continu et le deuxième qui me permet de travailler sur toute la zone du cliché parce que quand mes enfants courent, j'ai vraiment du mal à les suivre et je laisse mon appareil faire ça. Mais ça peut aussi arriver en photo en photo de rue si je photographie quelqu'un qui est en train de faire du sport ou qui est en train de faire, je ne sais pas, par exemple du skate ou qui est récemment à Marseille, des jeunes gens qui étaient en train de plonger dans le vieux port. Mais la plupart du temps, je suis en autofocus single shot. Voilà, et c'est à peu près tout. Quand je suis en prise de vue, je suis en mode semi-automatique priorité vitesse sur des vitesses rapides, sensibilité fixe 400 ou 800 ISO et après, j'ai juste à prendre mon boîtier et à travailler mes scènes. Si jamais je suis repéré en photographie de rue et que je passe à une séance de portrait, ce qui est en général la conséquence que quelqu'un m'interrompt dans les yeux d'une scène, je lui demande un portrait, je lui demande si je peux garder une photo. Là, je passe en priorité d'ouverture et j'ouvre au maximum parce que mon objectif, c'est de réduire mon confort de champ et d'avoir un portrait où j'ai isolé la personne par rapport à l'âge à plan. Et donc, ça va être le seul cas de figure vraiment avec les paysages urbains où je vais passer en priorité d'ouverture. Sinon, je suis en priorité d'ouverture en permanente avec un boîtier de 35 mm ou une dragone si je suis tout seul. C'est le système Peak Design que j'ai mis. Donc, je peux changer la dragone et je passe avec la bandoulière de Peak Design toujours, exactement avec le même système, je passe de l'un à l'autre selon que j'ai la GoPro ou non. Si j'ai la GoPro, je passe à la dragone pour ne pas être emmêlé. Si je n'ai pas de sac, je passe à la bandoulière. Pour ça, quand je sors pour aller faire des photos ou si je sors d'un moment à l'autre, j'ai toujours un appareil avec moi. Pourquoi ? Parce que j'ai juste à prendre sur la table et à aller faire ce que j'ai à faire dans la rue mais j'aurai toujours cette occasion de pouvoir prendre des photos partout où je suis en permanence. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment est-ce que je transfère les photos et comment est-ce que j'édite les photos uniquement sur téléphone. Dites-moi comment est-ce que vous procédez, quel matériel vous utilisez, comment est-ce que vous avez fait pour réduire un maximum vos décisions par rapport à la photomachie. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on parle d'édition mobile.